Comment ça je passe sur ma droite ? C'est de la merde ! C'est foutu, il est de où je dois aller là ! Pour ce nouveau défi Riding Zone, nous avons réuni le youtubeur Pierre Cross et Clara Lecor, finaliste de Ninja Warrior en 2023. Nos deux challengers vont s'affronter en tentant de grimper les mythiques rochers de Fontainebleau, malgré les handicaps imposés par Hugo Parmentier. Ce spécialiste du spot fait partie des rares grimpeurs dans le monde, à pouvoir se targuer d'avoir validé l'ascension de blocs côté 8C, l'une des difficultés les plus dures. On leur réserve quelques surprises, on va essayer de les mettre en action et voir comment ils s'en sortent. Apparemment très mal. C'est pas qu'un test d'escalade, c'est surtout des défis à remplir pour affronter Clara. J'ai pas de main ! Mais qu'est-ce que je fous là moi ! J'ai mal. Allez ! Allez ! Oh ! Putain, ça va ? En pleine nature comme ça ! La forme ! Ouais ? Vous êtes chaud ? Je suis très très chaud. Je suis niveau 6B. Ce soir, tu nous fais faire notre première 9A. 9A, c'est le plus facile ! C'est le plus dur ! Ah, c'est le plus dur ! Tu vois, j'y connais rien. On est vraiment dans un domaine où j'y connais rien. Après sinon, on peut juste, tu vois, marcher et faire une petite marche sur les cailloux, là. J'ai vu qu'il y avait une rando. C'est déjà un 5B, là. Du coup, j'arrive pas. Hop, putain ! Les canoirs, on peut pas changer. Je tiens la carte. Allez, let's go ! Charge la mule. C'est clair, tu veux monter ? Vas-y ! Charge ! J'ai très honnête, je pense que ça fait 3 ans que Riding Zone me propose des concepts sur des trucs genre parachutes, soleilastiques et tout à chaque fois, je dis non. C'est l'occasion de enfin dire oui à Riding Zone et pas qu'ils croient que je leur en veux pour quelque chose. Oh, c'est bucolique. Premier 9A ce soir. Grosse parution dans l'équipe. 4B, une 4B, on fait une 4B. Tadaaaan ! Wow ! Putain ! Et ouais ! C'est toi qui as tout installé, là ? Et du coup, en gros, là, c'est un chaos de bloc. On peut se dire qu'on parle en posant les sacs ou... On est bien, là, non ? Moi, ça va. Ça va ? Ouais, moi, ça va. Ok, d'accord. Putain, mais c'est quoi, ce groupe-là ? Ça traîne depuis tout à l'heure. Attends, mais c'est beau, là ! Vous avez déjà grimpé, du coup, hein ? Ce que vous me disiez tout à l'heure. 2-3 refs, ouais. 2-3 refs. Que en salle, jamais en extérieur. Et à quelle fréquence vous avez grimpé ? Une fois par an. Toi, une fois, t'as grimpé 4-5 fois, quoi ? Moi, une fois par semaine, toutes les deux semaines. Ok. Ah ouais, non, toi, tu grimes pour de vrai, du coup. Oui, mais tranquille. On va aller chercher des blocs qui vous conviennent ou qui vous conviennent pas. Et puis, après, on va se faire des petits défis dessus. Allez. Ça vous échauffe ? Vas-y. Allez, c'est carré. Dans la discipline du bloc, on grimpe des rochers plus ou moins haut, de 2 à 5 mètres. Visuellement, ça paraît simple, mais c'est connu pour être plus technique que de l'escalade en voie. S'il y a moins de mouvements, chaque geste est plus dur à réaliser. Et même à 2 mètres, personne n'a envie de tomber. T'as vu ça ? Les biceps, c'est tout ? Pourquoi tu fais ça ? Bah, pour pas me blesser. Mais tu vas te blesser pour un échauffement. Moi, je l'ai fait en 2 jours. Je vais dormir un peu là, je pense. Ouais ? Où est-ce que tu vas mettre tes mains ? Oh là là, les bons élèves. Je veux te dire, on aimerait bien que tous nos élèves soient comme ça. Nos challengers ont trouvé un bloc à grimper. Mais avant de s'y attaquer, il y a quelques règles à respecter, comme le brossage de la roche pour éviter que les prises soient glissantes et que le rocher s'abîme. Pour leur première montée à vue, Pierre et Clara vont devoir trouver leur chemin et se hisser sans savoir quel type de prise ils vont trouver. Une sensation assez flippante quand on n'a pas l'habitude. En vrai, les prises, c'est là, ça c'est sûr, et vers là. Les pieds, c'est vers là. Là, il doit y avoir un pied quelque part. Hormis le crash pad, le matelas posé par terre et la parade, il n'y a aucun système d'assurage. C'est donc la discipline où il y a le plus de blessures. Alors, la vigilance est de rigueur. Mais moi, je suis pas à l'aise. Va à droite, va à droite. Allez, tu passes sur ta droite. Comment ça ? Comment ça, je passe sur ma droite ? Eh ben, t'essaies de décaler en fait tout ton corps sur ta droite. Allez Pierre ! C'est de la merde ! Allez mon gars ! C'est de la merde ! Putain, c'est la chute. Yes ! J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. J'ai pas pour l'instant, j'ai pas l'instant. C'est bien. Alors, là je sens un petit trou pour mes doigts, c'est pas mal. Petite parade. Je te l'ai. Voilà, comme ça, ce sera plus à vue. Ouais, la petite Clara, elle tende de jouer de temps en temps à l'escalade. Et puis finalement, on apprend que c'est une fois par semaine depuis trois ans. Puis en plus, coach sportive, elle est en forme. Je vois qu'elle est à l'aise quoi. Je vais vous montrer un petit coup le bloc, comment je le passerais moi avec mes méthodes. Je pense pas que tu ferais mieux mais vas-y, vas-y. Et après, vous me montrez les yeux bandés. On tire un bon coup sur les bras juste pour se plaquer. Puis on vise ce petit pied ici là. Et une fois qu'on est là, en fait, on fait un peu comme on veut, tu vois. Oh ! Donc y'a pas besoin forcément de la force des bras pour faire ce bloc. Bon. Avec vos délires chelous là. Round one. Allez. Vas-y. Trois. C'était vers... Non, c'était pas aussi haut. Si, c'était aussi haut. C'était là. Là, je tiens là. Là. Oh mais c'est un bête d'exercice en fait. Grimper les yeux fermés, c'est dur. Il faut faire attention à tout ce que tu fais. Et au final, c'est assez rassurant de se dire là, je vais pas faire n'importe quoi. Parce que je suis tellement pas sûr de ce que je fais. Et je vais avancer plus doucement, mais plus sûrement. Et ça, c'est même un proverbe que je voudrais inventer. Doucement, mais sûrement. C'est pas ce qu'il est de où je dois aller là. Il faut que tu bouges ton pied encore. J'ai mal. Oui. Mais qu'est-ce que je fous là, moi ? C'est où la caméra ? Regardez-moi bien. Je l'ai fait. Une fois. Et je vous le dis j'ai dans les yeux. Franchement, c'était solide ce que t'as fait. Tu sais la méthode que tu vas faire un peu ? Je vais me fier à mon instinct. Allez. Même pas un petit coup de regard avant. Ça va. Elle me mit l'adversaire. Par là, non ? Je te pars à l'aveugle. Allez. Ouais, ouais, ouais. Allez. Ouais. Carré. Ouais, franchement. Lâche les mains, lâche les mains. Regarde la cam, regarde la cam. Ouais. Ce deuxième bloc réserve lui aussi son lot de surprises. Plus haut, moins de prise, la difficulté augmente d'un cran. On a choisi ce bloc-là. On va essayer de le faire une ou deux fois. Normal. Ouais. Et puis après, on va se rajouter des petits pois. Il y a déjà du pois. Des petits pois. Il y a un petit appui, là, non ? En vrai, quand t'es devant... C'est une bonne option que t'as prise, là. Ça avait l'air facile quand c'était lui. Le premier move est dur, mais une fois que t'as passé ce move-là, c'est mieux. Faut se lancer. Alors, on a le droit de faire des départs à l'américaine, comme on dit. À l'américaine ? Et si tu te pousses du sol, tu vois. Ouais. Je m'attendais à ce qu'il grimpe un peu plus fort, quand même. Mais très agréablement surpris, par contre, par leur capacité à progresser d'essai en essai. C'est génial de voir des gens commencer à s'éclater et à devenir un peu plus fluide, quoi. Ouais, bien. Facile. Pourquoi pas ? Tu vas pas voir le jour, en fait. Ouais, je pense, hein. Elle est forte, hein. Mais t'es avant tout, hein. Pas le charisme, la priorité, là. J'adore comme t'es à l'aise. Si tu tombes, on tombe tous, hein. Voilà. Je te ramène un pad. C'est l'enfer, là. Y'a un seul à faire, là. T'es prêt ou pas ? Bon, allez, let's go. Non, non, t'es pas... Un, deux, trois. Oui ! Bon, cette séquence, c'est trop lourd. On se fait des points ? Combien tu nous mets dans la sacoche ? Tente les 20 kilos qu'on... Ouais, direct ? Qu'on fasse ça bien. Bah, il faut marquer des points, hein. C'est lourd. Oh, waouh. Ok. Le squat à une jambe. Je suis pas trop surprise de peser plus lourd. Ça fait un petit peu peur d'envisager de tomber en arrière, mais comme je sais qu'il y a la parade, je décide de me faire confiance et finalement, ça passe. Je sais plus comment j'ai fait tout à l'heure. Avec 20 kilos de plus, là. Allez, c'est là. Allez, je suis là. J'ai surtout peur de tomber avec les 20 kilos. Allez, tranquille, tranquille, tranquille. Elle l'a fait. Remblante, mais elle l'a fait. Ouais, genre... T'as surtout peur de tomber, quoi. Faut que tu m'aides déjà, là. Tu peux tomber en arrière à tout moment. Je me dis, si je veux y arriver, il va falloir que je m'élance. C'est où déjà ? À l'américaine ! Allez, à l'américaine ! Encore, je suis pas ce que je veux faire. C'est ridicule, allez. À l'américaine, j'ai pas de main. Allez, les gars ! Où s'il y a un bon coup, là ? Il y a trop de poids derrière. Il y a une tendinite aussi, là. Laissez-moi tranquille. J'étais chez moi, là, tranquille. Tu peux pas prendre ça comme ça, sinon ? Mais qu'est-ce que tu me fais, là ? Qu'est-ce que tu racontes ? À l'américaine ! J'ai un truc dans mon dos, je crois. Vous avez mis un truc dans le sac ? Moi, on me dit souvent Pierre Théodacieux. Je me retourne. Oh oui ! Oh, il innove ! À l'américaine ! Ça va, mon gars ? On est bien, là, hein ? Bon, ça changerait. En vrai, il y a un moment, je me suis dit, je vais peut-être réussir à lever ce corps. Mais ce corps, il n'y a pas cru. Oh, c'est une dure labeur, mon gars. Allez, vas-y, abandon, abandon. T'as gagné ! Ouais ! Un point ! Oh, l'enfer ! Je pense que même sans tendinite, j'aurais pas bougé, hein. Mais au moins, je t'excuse. Euh, donc là, c'est une séquence fétichiste. Et donc là, c'est parti, ouais. Let's go ! Oh, c'est trop bien ! Ça adhère trop bien ! Oh ! On va faire un mouvement, là ! Putain, là, il y a beaucoup besoin des pieds, quoi. Je t'ai dit ou pas ? J'ai une tendinite ! Une quoi ? Une tendinite ! Bon, vas-y, de toute façon... Allez, mon gars ! Tu te sens en adéquation avec le caillou, là ? J'ai une tendinite, moi, les gars. Utilise tes pièces, pas grave. Après, il y a peut-être un genou. Oui, stylé, gars. Allez, allez, allez ! Tendinite ! Voilà la nature ! Voilà l'adéquation avec la nature, là ! Tu récupères des points ! C'est communion avec la nature, c'est... J'arrive de rester sur ce rocher à vie, quoi. Du coup, prochain défi, on va essayer de se faire se bloc avec une main. Vous avez le droit de la choisir ? Je suis droitier, donc plus fort, mon bras droit. Mais je vous rappelle que j'ai... Une tendinite. Une tendinite. Voilà. T'es obligé, en fait. T'es obligé. Il y a un moment où je sais que ça me fait mal, c'est le moment de réappuyer. Sinon, le tirage, ça me va. Prends la gauche, alors. Vache. Il a tout changé, là. Là, mentalement, il m'a... Il m'a mis un coup, là. Il t'a détruit. Vas-y. Vas-y. Si tu veux, je suis solidaire, je prends la gauche. C'est vrai ? Putain, putain. Vas-y, Ninja Warrior. Oh, waouh. Déjà, dès le départ d'Instinct, je vais avoir envie d'aller chercher la main à droite. Attends, mais tu dis combien de mains, là ? Attention, hein. Plus bas le pied, plus bas. Ouais, dans le dos, hein. Pas le coude, hein. Ah ! Oh là là, elle est fort. Je trouve que c'était le défi le plus dur depuis ce matin. T'es pas assez américaine, c'est ça, le problème. Oh ! Oh là là, à l'Américaine. C'était son meilleur. Il l'a fait à l'Américaine. Il l'a fait à l'Américaine. Bien meilleur allemand ! Allez, allez. Hé ! Vraie technique. Tu peux même le mettre plus bas, si tu veux, ton rep. En vrai, rappelle-toi les... Ouais, mais bien au fond, comme t'as fait, là. Vas-y, mets-le là. Ouais. J'ai mal, là ? Ah, ça fait mal. Il m'impressionne d'essai en essai, je te dis. Genre, leur proprio et tout, au début, grimper le premier bloc. J'étais là, bah ouais, ça va quand même être compliqué. Et finalement, là, une main, tu vois, ils trouvent un peu leur position. Ils rampent à moitié. Verrou de pied. Grande technique d'escalade. Pousse dans la jambe et confiance. You need to be precise. Mr. Cross. Ouh ! J'ai un peu utilisé la main. J'ai triché. J'ai perdu. Par contre, je suis pas triché. Il est bon perdant. Je suis mauvais perdant. Je suis insupportable, mais je suis pas tricheur. J'ai mis la main. Je me surprends. Je fais un truc que j'ai peut-être jamais fait de ma vie. Je suis honnête. Moi, je dis, si tu veux pas tricher, deuxième essai. Non. Je veux tricher, du coup. Non, non, non. Elle m'a dominé sur cette épreuve, c'est tout. Bravo à vous deux. Vous avez été super chauds. Bravo à Clara surtout. Clara gagne par KO. Hey, winner ! On encourage les viewers à venir tester la grimpe. C'est une manière de bouger qui est quand même très chouette, très instinctive, très ludique. Et donc, pour démarrer une pratique physique ou pour performer les deux, c'est trop cool. Bonne surprise de A à Z. On a appris plein de choses grâce à Hugo. Hugo, très sympa. Il nous a montré les moves. Et là, on lui propose une petite séance où il nous montre vraiment ce qu'il sait faire. Comme ça, on finit sur une démo un peu stylée du maître. Il a grimpé plus dans le saut que moi dans toute l'escalade que je fais. Pas besoin de parade. Là, il est plus à roche. Youp ! Youp ! J'aurais été plus rapide, mais en vrai, tu l'as bien fait techniquement. Oh, les dieux, là ! Allez ! OK. OK. Yeah ! Let's go. Et regardez le saut, là. Voilà, mais il y a une quête ! Brrrr !